Bonjour, la personne que vous appelez utilise un service de filtrage de Google et recevra une transcription de cet appel. Veuillez dire votre nom et la raison de votre appel. Veuillez donner plus d'informations sur la raison de votre appel. Jean-Claude, j'aimerais contacter cette personne très rapidement. Pouvez-vous me dire comment puis-je la contacter ou pouvez-vous me la passer s'il vous plaît ? Veuillez donner plus d'informations sur la raison de votre appel. A vous de jouer, abonnez-vous, likez, partagez ces vidéos pour un maximum de référencement. C'est vraiment très important pour moi. Je vais tout de suite vous montrer comment activer le filtrage, cette petite astuce qui vient d'apparaître sous Android, cette petite astuce qui vient d'apparaître avec votre Google Assistant. Donc, elle n'est pas activée par défaut. Je vous montre ça tout de suite. Bienvenue sur Vision ITech ! Et c'est parti pour comment activer le filtrage des appels avec votre Google Assistant. Alors, merci de prendre un peu de temps sur la chaîne Vision ITech. On va donc voir ensemble comment activer cette fonction de filtrage via le Google Assistant. Vient tout juste d'apparaître en France. Et je vous la partage, bien sûr, pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier de cette fonction. Cette fonction est entièrement accessible. Et voilà pourquoi je vous la présente. Elle peut être vraiment très utile pour filtrer les appels. Pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité du filtrage des appels, il va donc falloir posséder un pixel. Alors, ça commence à partir du pixel 3. Et au-dessus, la fonction, pour l'instant, n'est pas encore accessible avec les autres Android comme Samsung, Xiaomi. Mais je sais que certains d'entre vous ont fait l'acquisition du pixel de chez Google. Alors, comment l'activer ? C'est parti, je vous montre ça tout de suite. Vous allez donc vous rendre dans l'application téléphone. Téléphone. Une fois que vous êtes entré dans l'application téléphone, vous allez vous rendre complètement en haut à droite sur les trois petits points. Plus d'options. Bouton. Et, bien sûr, Tollback vous dira plus d'options. Vous rentrez à l'intérieur. Fenêtre pop-up. Historique des appels dans la liste. Vous avez donc un pop-up qui va s'ouvrir avec trois options. Vous allez aller sur l'option paramètres. Paramètres. Sur l'option paramètres, vous allez donc avoir une option filtrage d'appel. Filtrage d'appel. C'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir donc activer le filtrage d'appel avec votre Google Assistant. Vous rentrez à l'intérieur et vous l'activez. Filtrage d'appel. Filtrez certains appels d'un simple geste. Voix dans la liste. Comme vous venez d'entendre, on a même la possibilité de choisir la voix que vous désirez faire entendre à votre interlocuteur. Voix féminine ou voix masculine. Ce qui est appelé voix 1 ou voix 2. Voix. Voix disponible. Non sélectionnée. Voix 1. Casse d'options. 1 sur 2. Sélectionnée. La personne que vous appelez utilise un service de filtrage de Google et recevra une transcription de cet appel. Veuillez énoncer la raison de votre appel. Non sélectionnée. Voix 2. Bonjour. La personne que vous appelez utilise un service de filtrage de Google et recevra une transcription de cet appel. Veuillez énoncer la raison de votre appel. Voilà donc à vous de choisir. Est-ce que vous êtes féminin ou est-ce que vous êtes masculin au niveau des text-to-speech, au niveau des synthèses vocales. Mettez-moi en commentaire ce que vous aimez comme synthèse vocale, si vous aimez plutôt les synthèses vocales. Si vous aimez plutôt les voix homme ou les voix femme, c'est super intéressant pour la continuité de mes vidéos. On revient en arrière. Le filtrage d'appel fonctionne sur votre appareil, son réseau Wi-Fi ni réseau de données mobiles. La transcription de la conversation est générée par votre appareil et stockée exclusivement sur celui-ci. Comme vous venez d'entendre, ce qui est très important, c'est que vous allez avoir une transcription en temps réel de l'appel de votre interlocuteur. Là, vous allez pouvoir simplement, avec votre tollback, écouter ce que la personne est en train de dire de l'autre côté au bout du fil. Et dans ces conditions, vous allez pouvoir prendre la décision ou pas de répondre à cette personne. Ce qui est vraiment très impressionnant, c'est qu'en temps réel, Google Assistant est en train de discuter avec cette personne pour voir et pour filtrer votre appel un maximum pour savoir si vous désirez répondre ou pas. Je vous fais tout de suite l'exemple, c'est parti. Donc, on a enfin activé le filtrage d'appel. On peut lancer un appel et je vous montre comment vous allez pouvoir répondre en cours d'appel. C'est parti. On lance un appel et on voit comment ça se passe. Alors, lorsque vous avez activé cette fonction, bien sûr, vous pouvez voir que l'écran d'accueil, lorsque vous recevez un appel, comporte un tout nouveau bouton. Attention, ceci ne se passe encore une fois que sur les appareils pixels. Ce nouveau bouton porte le nom de « Filtrer l'appel ». Vous cliquez dessus et là, l'interlocuteur va être en contact avec votre Google Assistant. Allez, on passe à l'appel, c'est parti. Appel de « Filtrer l'appel ». Bonjour, la personne que vous appelez utilise un service de filtrage de Google et recevra une transcription de cet appel. Veuillez dire votre nom et la raison de votre appel. Bonjour, je m'appelle Christophe. Je suis actuellement très intéressé pour contacter la personne concernée. « Pouvez-vous me tenir au courant, s'il vous plaît ? Est-ce que cette personne est disponible ? » Bonjour, je m'appelle Christophe. Je suis actuellement intéressé pour contacter la personne concernée. « Pouvez-vous me tenir au courant, s'il vous plaît ? Est-ce que cette personne est disponible ? » Comme vous pouvez entendre, le Google Assistant a une discussion avec la personne. Vous pouvez interagir ou prendre l'appel en cours, si vous le désirez, par rapport à ce que dit la personne. « Signaler comme spam, bouton ». Vous avez donc un bouton où vous allez pouvoir signaler cet appel comme spam. « Raccrocher, bouton, hors de la liste ». Vous allez pouvoir, si vous le désirez, raccrocher l'appel si c'est un appel qui ne vous concerne pas. « Qui est-ce, bouton ? » « Je ne comprends pas, bouton, qui est-ce, bouton ? » Vous allez avoir un bouton « Qui est-ce » que vous allez pouvoir donc lancer. « A des fins de vérification, veuillez confirmer votre identité. » C'est vous qui allez gérer ce que va dire le Google Assistant à l'interlocuteur. Ça, je trouve ça vraiment excellent. « Je ne vous entends pas bien. Pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire ? » « Merci de me rappeler, bouton. » « Votre correspondant ne peut pas vous parler pour l'instant. Veuillez réessayer plus tard. Merci et au revoir. » « Comment gérer votre Google Assistant pour qu'il puisse répondre à votre place à partir de votre pixel ? » Je trouve cette fonction ultra géniale, ultra accessible comme d'habitude sur Vision Hightech. Dites-moi en commentaire si c'est une fonction qui pourrait vous intéresser sur votre iPhone. Est-ce que c'est une fonction qui pourrait éventuellement vous intéresser sur votre Galaxy ? Alors, personne ne sait encore si d'autres appareils que les pixels vont bénéficier de cette fonction. Dans tous les cas, restez connecté à la chaîne. Abonnez-vous pour en savoir plus car je vous ferai bien sûr une vidéo si la fonction apparaît sur d'autres appareils. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo accessible pour tous. Et surtout, pour plus d'astuces, pense à t'abonner pour rejoindre la chaîne de l'Hightech. Salut à tous et passez de belles fêtes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !